Non, pas du tout. En fait, je suis venue la première année et la deuxième année. J'ai fait une pause à la troisième parce que j'étais sur un autre salon. Donc en fait, je m'appelle Duclon Marina et je suis coloriste de métier sur des séries comme Princesse Sarah ou Zoé de Visiteurs, donc chez Soleil principalement ou dans d'autres maisons d'édition. Ça dépend un petit peu, chez Tabou, chez GDBM. Sachant que c'est mon métier principal de coloriste, donc je pose les couleurs sur les bandes dessinées, mais je dessine aussi du manga. Sur les albums qui sont publiés chez des éditeurs, je suis effectivement coloriste, c'est-à-dire que j'assiste la personne qui a fait le dessin et la personne qui a fait le scénario, donc je mets les ambiances avec les couleurs. Sur ces albums-là, je n'ai ni dessiné ni scénarisé, ce qui n'est pas le cas sur les albums de manga où je fais tout. Donc au niveau du manga, ça se présente sous forme de petits livrets, ce qu'on appelle les fanzines. Souvent, ça se retrouve dans des salons de manga spécialisés, plus que dans des salons de bandes dessinées. Vous avez quelques planches, donc souvent c'est en noir et blanc avec des trames. Et donc sur ces fascicules-là, je crée tout. Donc je prends l'idée générale, j'écris mon scénario. Une fois que j'ai mon scénario fini, avec le début jusqu'à la fin, je mets en page, c'est-à-dire que je fais le storyboard, comme un dessinateur de franco-belges au final. Une fois que j'ai tout mon storyboard, je finis par ancrer, donc rayonner, ancrer, et mettre les trames jusqu'à la maquette, et finir par imprimer les livres et les diffuser moi-même. Alors, à court terme, on a le tome 12 de la série Princesse Sarah aux couleurs. On a donc le... Ça, c'est la série Princesse Sarah qui est chez Soleil, qui fonctionne assez bien. J'y suis depuis le tome 5. En gros, on a toutes les couleurs avec les ambiances qui sont travaillées. Donc là, la série fonctionne assez bien, donc on en est au 11e tome, actuellement. Donc l'année prochaine, le tome 12. Et après, on a chez Tabou, Le Peuple des Brumes, le tome 2, 3, que je n'ai pas ramené ici parce que ce n'est pas tout public, c'est pour les adultes. Et effectivement, finir ma série manga. Pour ma france, sur le Kenyame, j'ai un extrait sur la toit, un extrait sur la carte, mais en général, on prend les chouins de plus grand. C'est très, très rare qu'on travaille une main en bas, voire que si, 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 si. Et moi, c'est vrai que je travaille un peu plus grand, donc que si, à moi, il y a un peu plus grand. Je ne suis pas besoin de faire une main en bas. Voilà, ok, c'est bon pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez montrer ? Non, je n'ai jamais. Donc en fait, ça se lit à l'envers. Ok, ben c'est bon, ça. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci.